Daniela Castelli, vous êtes la 69e personne dont la guérison a été reconnue miraculeuse par l'église catholique, par la voix d'un évêque. Vous souffriez d'hypertension artérielle, vous pouviez mourir à tout instant de votre vie. Vous étiez pratiquement au port de la mort quand vous arrivez à Lourdes et que vous vous êtes baignée aux piscines. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous sortez guérie. Oui, ma maladie finit dans un moment. C'est difficile à croire. Je pensais, je rêve, mais la pensée du rêve finit presque subito, comme on dit, presque immédiatement. Donc, j'ai commencé à vivre. J'ai mangé. Je suis allée avec mon mari en Espagne. C'est l'expérience d'une joie, quand même, d'un bonheur, le bain aux piscines. Mais ce n'était pas la première fois que vous faisiez le bain aux piscines. Vous l'aviez déjà fait auparavant. Il y avait toujours cette même expérience de la joie. Oui, l'expérience de la joie, plus de la joie. Sur les toits de la normalité, je l'ai eu toutes les fois, quand j'ai fait le bain malade ou sain. C'est la joie d'immerger, comme on dit, de l'immersion d'une pauvre femme dans Dieu. C'est l'immersion dans le cœur de Dieu. Alors, quand tu sors du bain, tu sors du cœur de Dieu. Et alors, la joie, la joie. C'est une joie spirituelle, c'est une joie d'un autre monde, d'un autre goût, d'une autre nature. Oui, 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 c'est sur les toits. C'est une joie. Et cette joie, ce miracle, n'est pas réservé à Daniela Castelli. Tout qui fait l'expérience de Dieu prouve cette joie. Et qu'on doit ouvrir la porte à cette expérience, ouvrir les yeux vers cette Dieu. Et depuis, la joie entre. Même sur le chariot, on peut vivre cette joie. Parce que Dieu est dentro de nous, dans nos cœurs. A la conférence de presse, vous avez témoigné que le miracle pour vous, ce n'est pas tant la guérison de votre corps, de votre maladie, de votre infirmité. C'est plus la guérison d'une grande souffrance que vous aviez dans votre cœur. C'était un pardon que vous n'arriviez pas à donner et que vous n'arriviez pas à recevoir de votre mari. C'est une question. Je l'avais donné dans mon âme, cette pardon. Mais on doit le perfectionner. Parce que c'est une chose très difficile à dire. Je, dans le cœur, l'avais cherché dans l'évangile. Beaucoup de fois, je passais les pages de l'évangile à chercher s'il y avait un mot qui disait pardonne. Pardonne pas toujours, pardonne celui-ci, celui-ci. Non, l'évangile dit pardonne toujours et pardonne tout. Alors, dans mon cœur, j'avais pardonné, mon mari n'avait pas pardonné. Alors, la moitié de moi, c'était un trouble. Alors, le pardon, c'était incomplète. Et alors, le miracle, c'est qu'en sortant d'épicine, votre mari vous accorde ce pardon. C'est ce que vous nous avez témoigné. Oui, oui. C'est le don qu'il avait cherché dans ma prière pendant les derniers mois de ma maladie. Que le Seigneur m'a aidé à faire comprendre. Je disais toujours à mon mari, Jésus dit pardonne tout et pardonne toujours. Mais c'est difficile pour lui qui avait... Le malade souffre ma lutte avec sa maladie. Qui est autour de lui souffre, souffre de plus peut-être. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie de devenir, du jour au lendemain, une miraculée de Lourdes ? Par ce que je regarde à l'extérieur de ma vie, je ne suis plus malade et je remercie le Seigneur. Mais c'est la vie d'une femme normale, avec ses problèmes, avec ses joies, ses douleurs, c'est la vie. Au-dedans de moi, je sens la fatigue de tous les chrétiens, d'aimer le Seigneur, la fatigue et la joie. Ce sont la fatigue de faire un chemin de charité, de foi, d'espérance. Et quand je tombe, je sais que la Vierge m'aidera, je tomberai, m'aidera à retourner à la vie. Je veux rester avec le Seigneur, parce que seulement avec lui, j'ai la vie et j'ai la joie. Et la Vierge doit m'aider quand je tremble. Quand je vacille, je suis sûre que la Vierge m'aidera. Et c'est la foi, je sens cette foi, que je ne suis pas seule. Et que chacun de qui je mène n'est pas seule. Et c'est une joie. Le Dieu est avec nous. Danila Castelli, s'il y avait un mot que vous voudriez adresser à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui ne sont pas bénéficiaires du miracle aujourd'hui ? Quel serait le mot d'espérance ? Alors, je disais, ouvrez les yeux. Venez à Lourdes à chercher, baignez vos yeux. Lavez vos yeux. Lavez vos yeux et puis regardez. Et vous verrez les miracles partout. Le miracle, ce n'est pas qu'à Lourdes. Alors, on peut venir à Lourdes, voir le miracle, l'émerveille de Dieu, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Si, il est dans la vie de tous les jours. Mais il y a des lieux dans lesquels la vision du miracle de la miséricorde de Dieu, ce sont plus faciles. Lourdes, c'est un lieu où c'est plus facile de voir Dieu, parce que la Vierge est venue ici pour nous conduire à Dieu. Alors, nous sommes accompagnés, alors c'est plus facile. Mais Dieu nous le rencontre partout, surtout dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada